Il est représenté par M. Youssouf Azari, moi je suis le leading counsel, mais Youssouf Azari et M. Ramchun, avocat. Et il est clair que tout cela c'est un montage, quelqu'un clairement, c'est un complot pour faire du mal à M. Rouchit. Et la police a vu cela, Dieu merci, dans les vidéos footage. Alors il est clair que la police serait vraiment bien inspirée, qu'ils aient ouvert l'enquête. Alors qui sont là, qui derrière tout ça a été concocté, un complot pour venir de l'avant avec une fausse déclaration. Mais quand même, il m'a besoin de dire que d'après ce qui m'a été rapporté, même la police n'est pas convaincue du tout. Ce n'est pas ce que Saint-Dimisela vient raconter. Un du monde qui donne une fausse déclaration contre une autre personne, c'est un délit, un criminal offense, d'après le code pénal de l'île Maurice. Et moi, de mémoire, c'est sous section 297 du code pénal. Et tout du monde qui trouvait coupable de fausses déclarations, en écrit contre une autre personne, il est passible et il est capable de gagner emprisonnement jusqu'à 5 ans et jusqu'à 100 000 roupies d'amende. Alors c'est quelque chose de très, très, très grave. Ça, qualité des problèmes-là, capable de résoudre et empêche du monde de faire fausses déclarations, décourage du monde de faire fausses déclarations, faire bien l'invention, faire bien le complot pour cela. Et s'il y a un complot, il y a encore plus pire. Ça, capable d'arrêter simplement si la police agit, enquêter et arrête les coupables, et que la justice punit les coupables. Là, c'est la solution. Si, dans le cas contraire, l'air-là, ce sera quelque chose qui peut faire partie de la culture à l'île Maurice. Puis, si nous connaissons qu'il n'est pas pour nous en rien, parce qu'il est de peur, qu'il n'est pas pour nous, qu'il est proche avec certains du monde qui est impliqué, là, il est dangereux. Dans tous les cas de cause, je pense qu'on n'est pas là encore. La police peut faire ce travail de façon diligente. Et je connais clairement que si Pena est l'enquête de façon juste, on peut avoir une bonne répercussion légale.